...meilleure que la mienne. Périade des questions. L'honorable chef de l'opposition de Sa Majesté, M. le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Je vais vous rappeler, lorsqu'on a eu une conversation, que le chef électoral a soulevé des problèmes concernant les groupes tiers, comme la coalition des familles qui essayait d'abroger la démocratie. Nous sommes dans un processus. Nous ne voulons pas faire l'avancement des religions aux dépens des contribuables. Nous voulons limiter l'influence de tiers et de leurs intérêts particuliers. Je voudrais féliciter le député de Chatham-Khanesets, Première ministre, dans un esprit de coopération. Voulez-vous aller coopérer avec nous et mettre fin à cet échappatoire qui a duré depuis longtemps? Merci, M. le Président. Je voudrais simplement dire ceci aux chefs de l'opposition officielle. Je sais qu'ils se souviennent que nous sommes le parti qui a élaboré des règles sur la participation de tiers à la campagne électorale. En 2007, nous avons intégré des règles et en vertu de ces règles, les gens qui dépensent plus de 500 $ doivent s'inscrire auprès du chef des élections, du directeur ontarien des élections. Ils doivent également publier et les publicités de marketing de plus de 500 000 $. Toutes ces règles sont là pour assurer la transparence. Il n'y avait aucune règle lorsque nous avons pris le pouvoir en 2003. Donc, nous voulons avoir plus de transparence et nous voulons savoir c'est qui qui fait les donations et faire un audit de ce qui est donné. Eh bien, c'est une réponse décevante. C'est comme Pat Dillon. Vous savez quoi, Premier ministre? C'est vous qui recevez de l'argent des syndicats. Vous savez, par exemple, vous savez que les professeurs ont dépensé 1,3 million de dollars pour une élection partielle alors que nous, nous avons eu des dons de 300 000 $. Et donc, les chances ne sont pas toutes égales. Donc, vous auriez dû fermer cet échappatoire et limiter les intérêts capricieux pour des grands groupes. Donc, et les... Premières ministres, et voulez-vous... Allez-vous changer votre... Corgez la situation pour le bénéfice des gens de l'Ontario et éliminer cet échappatoire? Veuillez vous asseoir. Merci, Premier ministre, Monsieur le Président. Je rappelle au chef de l'opposition qui a mis des règles en place. Nous sommes très intéressés par la transparence. Mais je dirais simplement ceci. Et ce qui m'inquiète du climat politique actuel, c'est la sous-estimation. C'est quasiment une insulte à l'égard de l'électorat. Donc, parce que c'est dire qu'ils ne peuvent pas qu'on prenne pas. Je crois qu'ils ont besoin de plus d'informations. Donc, il y a une certaine tendance et j'essaie de faire... d'éliminer cette tendance. Donc, l'idée, lorsque quelqu'un répond, c'est de ne pas se faire chahuter pour bien comprendre la réponse. Je comprends. Le député de Pembroke rappelle à l'ordre. Dès que je me suis assis, vous avez recommencé. Ne le faites pas. On doit avoir des règles en place. On a mis des règles en place. Je crois que le processus est démocratique. Donc, les gens doivent pouvoir s'exprimer. Je sais que le chef de l'opposition sous-estime l'électorat de la province. Franchement, Mme la présidente... Pardon, Mme la première ministre, l'insulte aux contribuables et vous laissez les syndicats contrôler l'Ontario. Vous ratez ce point parce qu'il y a un problème, parce que l'influence de partis pièces, donc ils mettent en otage la démocratie au cours d'une campagne électorale et vous comprenez qu'en bout de ligne, ce sont les familles qui travaillent fort qui paient la facture. Les impôts augmentent, le déficit est augmenté. Ça va des deux côtés de la Chambre. Je veux entendre la question et je veux entendre la réponse sans interférence et sans chahutage. Vous avez raté la question. La dette augmente, les services sont moins, il y a moins de travail pour les ontariens comme Pat Delon qui veut protéger et finalement vider les poches des contribuables. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas ce que d'autres provinces font? Donnez des chances à toutes, restaurer la démocratie et éliminer les intérêts particuliers des tierces personnes au moment des élections. Arrêtez la pandémie. Merci, Premier ministre. Merci, M. le Président. Le chef de l'opposition parle de son point de vue sur ce qui s'est passé au cours des dix dernières années. Moi, je vais vous donner ce qui s'est passé. Nous avons créé plus de 600 nouveaux emplois, 600 000 nouveaux emplois. Nous avons fait des allégements de 1 milliard de dollars pour le secteur manufacturier. 2,1 million d'Ontariens ont accès à des soins de santé, plus de médecins pratiques comme l'Ontario. 60 000 postes d'infirmières ont été créés, 23 hôpitaux ont été créés, 480 nouvelles écoles ont été créées, plus de milliers de jeunes sont dans la maternelle à Temple. Et nous avons 60 000 nouvelles places dans le secteur postsecondaire. Les jeunes ont accès maintenant aux études postsecondaires. Vous avez raison, les choses ont changé au cours des dix dernières années. Le plan de l'opposition a toujours rejeté ce que nous avons fait. Donc, c'est ce qui le dérange. Donc, il sous-estime l'électorat de la province. Arrêtez la pandémie. Voyez vous espère. Voyez vous espère. Nouvelle question. Député de Chattel-Pen-Essex. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre aujourd'hui en Ontario. Il y a la situation où de l'argent est dépensé pendant les élections par des détières. Ceci n'est pas juste. Ce n'est pas la démocratie non plus. Les élus devraient être responsables envers les gens qui les éluisent et non pas envers les groupes d'intérêt privés et les syndicats puissants. pendant quelques jours, je vais déposer un projet de loi sur la transparence. Si ce projet de loi est adopté, il va mettre un plafond sur les dépenses des tiers lors d'une élection. Et c'est de permettre à tous les partis politiques d'avoir un débat transparent et ouvert pendant les élections et ne pas avoir de propagande de tiers. Première ministre, allez-vous travailler avec nous et adopter ce projet de loi que j'aurais déposé? Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir. Merci. Première ministre, merci, M. le Président. Je crois que j'ai déjà répondu à la question à deux reprises. En 2016, nous avons déposé des règles où il n'y avait aucune règle en matière de dépenses électorales. Et le député parle de responsabilité envers les gens qui nous élisent. Je suis d'accord avec lui. Si on a plus de transparence et de responsabilisation, c'est important pour nous, comme nous l'avons fait en 2007. Lorsque nous avons déposé des règles sur les dépenses de tiers, il n'y avait aucune règle. Lorsque nous sommes venus au pouvoir maintenant, les tiers peuvent dépenser s'ils dépensent 500 $ ou plus en marketing, ma patience commence à délimiter. Donc, si les tiers dépensent plus de 500 000 $, ils doivent le rapporter au directeur des élections. Et si ces dépenses sont plus de 5 000 $, et on doit y avoir un audit sur ces dépenses. Donc, nous avons en place les règles de transparence nécessaires. Première ministre, vous avez dit que vous voulez ouverte et transparente et vous voulez que le gouvernement soit responsable en matière de dépenses. Renovable à qui? À la population de l'Ontario ou au syndicat, comment pouvez-vous justifier ne pas appuyer ce projet de loi ou ne pas laisser vos députés voter selon leur conscience après chaque élection, dépenses, dépensées par les tiers augmentent, ainsi que l'influence sur le gouvernement de certains groupes particuliers. Ce n'est pas l'Ontario dans lequel j'ai grandi. Première ministre, voulez-vous faire ce que doit? Voulez-vous appuyer mon projet de loi d'intérêt privé pour mettre fin l'influence des gens non redevables de groupes d'intérêts particuliers. Arrêtez la bandule. Arrêtez la bandule. Veuillez vous asseoir. Merci. Première manière, je vais le répéter une fois de plus. Je suis d'accord, il faut avoir plus de transparence sur ce qui fait de la publicité électorale. Il faut de la responsabilisation concernant les dépenses. C'est pour ça que nous avons mis en place des règles alors qu'il n'y en avait pas auparavant. Et j'en ai parlé à deux reprises. Si la publicité électorale de plus de 500 $, tous ces rapports doivent être fait l'objet d'une audite. Mais je voudrais revenir à ce que j'ai dit plus tôt au chef de l'opposition officielle. Je pense que cet enjeu sous-estime l'électorat de l'Ontario à prendre les bonnes décisions entre les élections. On devrait débattre des enjeux entre les élus et entre les collectivités. C'est la façon de prendre les bonnes décisions. C'est la façon d'avoir de bonnes politiques. Et ce n'est pas notre objectif. Première ministre, vous sous-estimez les capacités des Ontariens de prendre les bonnes décisions et tout l'argent dépensé par les tiers lors des élections. Si vous croyez vraiment que votre parti a raison, que vos idées seront acceptées par les Ontariens au cours de la prochaine élection, laissez un débat ouvert et honnête et mettez un plafond sur la publicité électorale de tiers. Pourquoi ces groupes peuvent dépenser davantage que les partis électoraux et ils n'ont pas de limite, ils n'ont pas signalé leurs dépenses, toutes leurs dépenses? Première ministre, ma question finale est simple, toute simple. Comment pouvez-vous vous lever et dire que ce n'est pas horrible que vous allez appuyer notre projet de loi demain? Voyez-vous asseoir. Voyez-vous asseoir. Merci. Première ministre, M. le Président, lorsque nous sommes venus au pouvoir, nous avons modifié les règles concernant la publicité électorale du gouvernement parce que ce qui se passait sous le régime précédent, sous les conservateurs, les taxes étaient dépensées sur de la publicité partisane par les chefs comme par exemple il y avait certaines attributions personnelles concernant les décisions du gouvernement. Nous avons modifié les règles parce que la publicité du gouvernement doit passer par le jurificateur général. Donc, c'est ce que les gens de l'Ontario veulent avoir. Je crois que le parti d'en face sous-estime l'électorat de la province. Nous avons mis en place des règles pour nous assurer qu'il y avait de la transparence sur les dépenses de tiers. Je pense que c'est ce qui est nécessaire et j'espère que les positions pensent la même chose et je sais que lorsqu'il déposera son projet de loi, les gens de ce côté de la Chambre pourront décider selon leur vœu. La question s'adresse à la première ministre. Hier, le gouvernement a décidé de déposer une motion pour arrêter l'attribution de temps et un projet de loi concernant Ellis Don. Est-ce que la première ministre a toujours décidé d'adopter rapidement ce projet de loi? Merci, M. le Président. Vendredi dernier, la Cour divisionnelle de Ontario a donné une décision concernant la commission des relations de travail de l'Ontario concernant les métallurgistes et les travailleurs électroniques de le chapitre 486 et la corporation Ellis Don. Le ministre du Travail a revu la décision de la commission et que la décision maintenant que le statu quo est maintenu par l'entreprise et donc tout ceci c'est la même chose que sous le projet de loi que nous avons déposé complémentaire. C'est aussi clair que de l'au bout je voudrais citer quelque chose qui aurait pu être écrit aujourd'hui. le gouvernement est coupé de plus en plus de la réalité des besoins de la population maintenant ils vont passer les intérêts privés avant les intérêts privés donc le gouvernement doit tenir compte des ontariés de tous les ontariés pas juste une seule certains ontariés. Est-ce que la première ministre peut nous dire qui est la source de cette citation première ministre notre décision seront basées sur un processus rationnel et le ministre du travail comme il l'a dit vendredi dernier la cour divisionnelle a pris une décision concernant les relations au travail la coopération peut continuer à effectuer une exploitation en vertu du statu quo donc cette décision a atteint le même résultat qui était recherché par le projet de loi d'en face dont je crois que ce projet de loi n'est pas nécessaire je ne vais pas l'appuyer n'allons pas l'appuyer et supposons que la décision n'est pas une décision politique alors s'il vous plaît arrêtez la pendule redémarrez la pendule alors s'il vous plaît le député de Renfrew alors s'il vous plaît merci je ne sais pas ce qui se passe mais si je vous demande de faire quelque chose et que vous recommencez votre comportement à chaque fois que je vous réprimande et bien c'est moi je crois qu'à la fin c'est moi qui vais gagner madame la première ministre terminée s'il vous plaît question complémentaire finale monsieur le président juste pour rappeler cela à la première ministre il s'agit d'une citation qui nous vient de la plateforme des libéraux il y a 10 ans aujourd'hui maintenant que la première ministre essaye de défendre certains privilégiés plutôt que les contribuables essaye de défendre cette décision et bien de gaspiller des millions de dollars d'argent public en annulant les centrales de Mississauga et d'Ockville alors que tous les jours les contribuables attendent encore des résultats qui pourraient améliorer leur vie est-ce que la première ministre comprend qu'elle est devenue exactement ce contre quoi la campagne la première ministre merci monsieur le président j'essaie de comprendre ce qui se passe en face les conservateurs disent que je suis à la merci des syndicats et le NPD dit que je suis l'esclave de cette entreprise particulière alors je ne comprends pas trop je pense que je vais me comporter de manière un peu non orthodoxe et je vais vous demander de vous lever et de crier aussi fort que vous le pouvez pendant ces 5 prochaines minutes il y a des solutions plutôt intéressantes qui m'ont été recommandées par certaines personnes et je continue à vous défendre et à dire que vous pouvez vous discipliner vous-même et que ces commentaires inappropriés et bien malheureusement ne font rien pour améliorer la discussion le niveau de la discussion donc je m'en remets à vous en fait aucun de ces commentaires n'est exact il y avait un projet de loi de député qui a été présenté pour corriger une situation erronée qui nous provenait d'une loi de 1958 donc nous avons pris des mesures pour corriger cette situation et la cour du visionnaire a rendu sa décision et a dit que le statu quo ne pouvait continuer et à cause de ces circonstances nous pensons que ce projet de loi n'est plus nécessaire voilà quelles sont les circonstances ici merci ma question s'adresse au ministre des transports hier le ministre des transports a refusé de répondre aux questions concernant la route la construction de la route express Hurtway alors est-ce que vous pourriez maintenant nous confirmer que cette route ne répond pas aux normes de sécurité monsieur le président le rapport des experts indépendants que nous avons reçu 48 heures auparavant a été déposé et la question à la réponse pardon la question de la chef du troisième parti est contenue dans ce rapport il s'agit d'une évaluation exhaustive de nombreux aspects de la question certains tronçons ne sont pas sécuritaires mais d'autres le sont donc il y a eu un examen indépendant effectué par des experts respectés il s'agit de l'ingénieur en chef de l'Ontario et nous sommes en train maintenant de penser à la mise en oeuvre de ces décisions prises par des ingénieurs et non par des hommes politiques et donc il n'y aura pas d'installation faite sur cette route question complémentaire quand est-ce que le ministre a su qu'il y avait des problèmes de sécurité et quand est-ce qu'il comptait en informer le public merci monsieur le président je ne pense pas que quiconque ait su quoi que ce soit à ce sujet pendant très longtemps parce qu'on n'en parlait pas en public en février en mars ou en avril personne n'en a parlé j'ai entendu pour la première fois parler de ces préoccupations en mai j'ai donc pris des mesures immédiates à ce moment-là j'ai passé les coups de téléphone pour confirmer les renseignements qui m'étaient fournis et mes hauts fonctionnaires ont fait l'enquête et donc on devait prendre des mesures au niveau du gouvernement pour s'assurer que les normes de sécurité étaient bien suivies et nous avons donc dit qu'il ne faudrait rien installer qui ne soit pas conforme aux normes de sécurité et ce sont des décisions qui ont été prises par des ingénieurs l'ingénieur en chef de l'Ontario qui est responsable des normes de sécurité les plus élevées d'Amérique du Nord que nous avons en Ontario et j'ai fait mon travail à moi ensuite après qu'il ait fait le sien merci complémentaire alors je crois que les gens de Windsor ont une question tout à fait simple comment est-ce que le gouvernement dans le cadre d'un projet tellement important qui a coûté des millions de dollars pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas dès le début s'est pas dès le début assuré que les normes de sécurité étaient bien respectées sur ce projet réponse monsieur le président c'est exactement le contraire qui est vrai nous avons pour tout projet nous avons des investissements à hauteur de 14 milliards de dollars par an en matière de projets d'infrastructures et pour chacun de ces projets nous avons les normes les plus élevées d'Amérique du Nord c'est mieux que New York le Québec l'Alberta la Californie et nous sommes des chiens de garde et l'opposition ce sont également des chiens de garde pourquoi est-ce que la position ne peut et bien se concentre sur une seule question et bien moi je fais mon travail et peut-être que l'opposition devrait également faire son travail merci nouvelle question pour le député de Berry merci ma question s'adresse au ministère des finances et si je peux me permettre les libéraux sont tous des chiens de garde alors j'espère que le ministre des finances qui est en charge des jeux panaméricains et parapanaméricains de 2015 pourra me répondre parce que le ministre délégué c'est eh bien soustrait à ses responsabilités en comité hier donc nous savons qu'il y a 10 millions de dollars supplémentaires pour les secrétaires et pour le budget de paperasserie et 719 millions pour le village olympique alors le village des athlètes alors pour la sécurité les transports on nous a fait une liste de frais mais alors quel est le total de ces coûts combien est-ce que ces jeux vous coûter merci le ministre des finances le ministre délégué au jeu panaméricain et parapanaméricain de 2015 je comprends que l'opposition veut troubler les choses mais elles ne peuvent pas tout troubler voilà les faits en 2009 le budget a été établi le village et n'était pas compris dans ce budget et nous avons voulu également revitaliser le quartier de l'ouest du Don ceci n'était pas non plus inclus dans ce budget voilà les faits voilà les faits les faits qui sont prouvés par des documents publics et j'aimerais dire aux députés d'en face qu'on ne peut pas sans avoir lu le budget 2015 dire non parce que tous ces frais étaient incluits dans le budget alors qu'il a prétendu le contraire reprenez vos sièges s'il vous plaît reprenez vos sièges question complémentaires question complémentaire s'il vous plaît monsieur le président ils ont avoué qu'il y avait de nombreux budgets en jeu merci d'avoir avoué cela nous ne savons pas quels sont les cours totaux de ces jeux mais vous devez être honnête avec les ontariens pour clarifier le ministre des finances actuelle était le ministre de budget top secret et de fête dispendieuse pour les jeux par américain écoutez j'aimerais vous rappeler que vous ne pouvez pas vous référer à qui que ce soit en parlant de son nom il faut nommer sa circonscription et il s'en est vanté devant moi et et bien tout cette ce train de vue dispendieux et cette culture du tout médu et bien est florissante en ce moment et c'est lui qui est responsable de cela donc il y a eu une fête qui a coûté 10 millions de dollars et un budget avec paperasserie également dispendieux réponse alors nous parlons de dépenses j'aimerais rappeler à tous les députés que quelqu'un et bien a demandé le remboursement de remboursement d'un différent repas 87 dollars 40 en 2009 par exemple en 2009 en septembre du café des ailes de poulet j'en passe et des meilleurs est-ce que le chef de l'opposition pourrait justifier cela c'est bien lui qui a fait rembourser ses dépenses alors est-ce qu'il avouera avoir et bien gaspillé l'argent des contribuables à ce moment-là merci nouvelle question le député de Windsor-Ton-Cumsey s'il vous plaît merci monsieur le président arrêtez l'horloge alors s'il vous plaît à l'ordre merci le député s'il vous plaît alors ma question aujourd'hui s'adresse au ministre des Transports j'aimerais vous remercier tout d'abord de m'avoir donné ces informations concernant la sécurité de la route dont nous parlions précédemment alors je n'ai pas lu le rapport parce qu'il a plus de 114 pages 140 pages pardon mais si je pouvais peut-être faire une citation de la page 142 ces installations ont été fabriquées c'est la page 132 que je voulais dire alors ces installations ont été fabriquées sans adhérer à toute norme de sécurité existante et les soudeurs qui les ont fabriquées n'ont pas fait l'objet d'une vérification de leur certification et de leurs compétences alors comment est-ce que le ministère n'a pas fourni de supervision et a autorisé la construction de ces installations alors qu'il s'agissait d'un programme tout à fait dispendieux monsieur le président c'est exactement à ce moment là monsieur le président il s'agit vraiment d'un problème important pour les gens de Windsor et de l'Ontario s'il vous plaît un peu de calme parce qu'il s'agit d'un problème important je n'arrive même pas à entendre ma propre voix et je ne m'entends plus penser il y a tellement de bruit dans cette chambre alors d'abord j'aimerais remercier le député d'en face et je me réjouis à l'idée de commencer à travailler avec lui je pense que nous sommes tous préoccupés par les normes de sécurité et il faut qu'elles soient élevées ici en Ontario et comme je lui demanderais de ne pas ouvrir une route quelle qu'elle soit sans l'avis des ingénieurs et je me suis rendu compte tout de suite du problème et j'ai parlé à l'ingénieur en chef et j'ai demandé à la première ministre d'en prendre la responsabilité merci question complémentaire à l'ordre s'il vous plaît question complémentaire merci monsieur le président il y a eu 500 installations déficientes dans l'un des projets d'infrastructures routières les plus importants de l'Ontario et ce rapport nous montre bien que ces installations ne sont pas conformes au code et donc ceci devrait avoir eu pour conséquence de demander aux constructeurs de les remplacer à ces frais et donc je ne sais pas quelle est l'option la moins onéreuse mais quelles sont les garanties à long terme de la sécurité ou du point de vue de la sécurité et de ces options de remédiement à la situation merci monsieur le président j'essayais de terminer mon intervention le premier ministre nous a demandé de prendre la responsabilité de nos portefeuilles et de ne pas attendre que les problèmes se présentent pour prendre les mesures nécessaires alors nous l'avons fait dès le début nous ne l'avons pas demandé au vérificateur général ne l'avons pas attendu l'ombudsman ne l'avons pas attendu les commentaires de l'opposition ces 500 installations dont nous parlons la sécurité de ces installations ne relèveront pas de ma décision mais ce seront des décisions qui seront prises sur la base de normes de génie et de sécurité donc ce sont les ingénieurs les experts en la matière et l'ingénieur en chef de l'Ontario qui ont pris cette décision de manière libre ils ne sont pas entretenus avec moi auparavant et il s'agissait donc de la décision prise par ces experts qui nous ont dit que c'était le bon choix et j'ai toute confiance dans leur décision merci question le député de Scarborough Ridge River merci monsieur le député ma question s'adresse au ministre du tourisme de la culture et des sports le basketball est l'un des sports les plus populaires dans ma circonscription de Scarborough Ridge River après l'école et au fin de semaine on voit souvent des gens jouent au basketball et les terrains de jeu sont rarement vides donc je suis tout à fait heureux d'annoncer que Toronto va accueillir le match NBA All-Star de 2016 c'est un événement annuel qui met en vedette les habiletés des meilleurs joueurs de basketball de tout le monde entier et c'est vraiment très bien de savoir que cet événement va être accueilli par notre formidable ville je pense que cela va attirer l'attention du monde du basketball sur Toronto M. le Président est-ce que le ministre pourrait nous expliquer comment cet événement a été soutenu ici en Ontario par son ministère et quels seront ses avantages pour nous merci M. le Président oui le match All-Star de la NBA vient à Toronto ceci va renforcer notre économie et j'aimerais vous donner quelques chiffres ici les organisateurs s'attendent à ce que les festivités attirent 100 000 participants 75 000 touristes et de nombreux visiteurs 30 000 exactement qui passeront la nuit dans notre ville ce sera donc vraiment très important pour notre économie et il y aura plus de 44 000 langues parlées et les téléspectateurs sont estimés à un nombre de 200 millions de téléspectateurs c'est tout à fait important n'est-ce pas merci question complémentaire merci la réponse du ministre montre vraiment la magnitude de cet événement et les avantages qu'il aura pour l'économie de Toronto alors c'est bien de savoir que le gouvernement est actif dans la promotion de ce genre d'événements à grande échelle que nous accueillons ici en Ontario et comme l'a dit le ministre de nombreux touristes seront attirés par cet événement et ils pourront également profiter de nombreux aspects de notre ville comme les restaurants les boutiques et les nombreuses attractions qu'elle présente et c'est une très bonne chose pour notre ville monsieur le président est-ce que le ministre pourrait nous dire ce que fait le ministre pour attirer davantage de visiteurs en dehors de la province je suis très content de le faire et de dire qu'il y a beaucoup de festivals en Ontario qui attirent beaucoup de gens et qui renforcent notre économie à chaque année il y a plus de 22 000 emplois en Ontario qui en découlent et on génère 2 millions de dollars de recettes en 2011 on a amélioré le programme de célébration de l'Ontario en ajoutant une nouvelle catégorie qui nous laisse attirer des événements nationaux et internationaux et en veillant à ce que la réputation de l'Ontario soit connue à travers la nation en offrant ces expériences même les organisateurs peuvent attirer plus de touristes et encourager les défenses merci une nouvelle question le député du Stormont Glendale Glenn Gary monsieur le président ma question s'adresse au ministre des Finances monsieur le ministre hier en comité les ontariens ont su que votre gouvernement n'a pas inclus le coût des villages des athlètes dans le budget des Jeux Pan-Américains de 2015 dans le budget d'1,4 milliard de dollars d'où viendra l'argent s'il n'est pas inclus dans le budget réponse du ministre des Finances monsieur le président c'est intéressant et monsieur demandez des questions quand ils ont participé à la discussion depuis deux ans je ne sais pas où vous étiez et le porte-parole il est au bureau on lui a dit quand on a dévoilé le projet c'était très clair intervention du président le député de Leeds-Garrenville s'il vous plaît le député vous tous alors monsieur le président c'est très très clair nous étions très clairs que le village des Jeux Pan-Américains c'était un village pour les résidents de Toronto ça sera un YMCA ça va aider les résidences pour George Brown il y aura du logement social et il y aura des maisons qui seront fendues par la suite et ce qui va payer certaines des dépenses c'est une bonne occasion pour la ville de Toronto et pour la province de l'Ontario question complémentaire monsieur le président je redemande au ministère c'est une bonne année les priorités sont mal placées plutôt que d'investir de l'argent comme les plans du métro appuyé par la ville le gouvernement fédéral et la population de Scarborough vous payez des dépenses des cadres des Jeux Pan-Américains qui dépensent beaucoup d'argent vous n'investissez pas dans le logement abordable comme des endroits comme Hamilton Berry Cornwall ont besoin de logement où est les 119 millions de dollars pour bâtir le village d'où viendra cet argent réponse le ministre des Finances on a déjà compté l'argent quand on a négocié l'entente pour avoir plus de valeur pour les contribuables de l'Ontario le député d'en face suggère peut-être qu'on devrait avoir l'extension de l'autoroute 407 au jeu pan-américain ou le train le lien par train de la gare Union à l'aéroport ou peut-être les voies pour véhicules multi-occupants qu'est-ce qu'on sait ce qu'on fait pour toute la province et comparer au jeu pan-américain nous on veut avoir des choses qui resteront là après le jeu pan-américain pour que tous les ontariens puissent s'en apprécient bien après les jeux veuillez vous asseoir s'il vous plaît intervention du président veuillez vous asseoir s'il vous plaît nouvelle question le député de la montagne Stoney Creek merci ma question s'adresse au ministre du tourisme monsieur le président hier on a sûr on a sûr que le coût des jeux pan-américains n'était pas 1,4 milliard de dollars comme on dit aux ontariens depuis des années depuis 2010 mais en fait c'est 2,1 milliards de dollars et je dis ça c'est le fait que ce gouvernement ait créé des livres séparés pour le village des athlètes et ne pas l'inclure dans le coût qu'on a dit au public c'est au-delà du agaçant et enrajat est-ce que ce ministre va dire aux ontariens et ontariennes s'il y a d'autres coûts qui n'ont pas été inclus dans le village en général le ministre du tourisme la culture et du sport est le ministre responsable des jeux pan-américains et pan-américains de 2015 je demande au député d'en face de se calmer et qu'il lise le projet le budget provincial de 2013 ça va prendre un peu de temps et ce qu'on a dévoilé par le ministre George Smithman qui se calme un peu et qui lise aussi le grand budget de 2013 le village c'est au-delà des jeux de 2015 avec tout le respect au ministre monsieur le président si on s'étale on serait encore dans tout un gâchis le ministre agit comme si c'était une réussite des jeux des cadres des jeux pan-américains qui ont payé le stationnement de 91 il y a beaucoup plus mais avec un coût qui dépasse les 700 millions qu'on a su hier les contribuables ontariens se préoccuper des vrais gros coûts des jeux le manque de transparence et de responsabilité est vraiment époustouflant les contribuables ontariens demandent à ce que le ministre révèle les coûts entiers des jeux pan-américains et par la pan-américaine on demande une réponse tout de suite réponse au ministre merci pour la question où nous sommes en ce moment c'est incroyable j'aimerais dire que tous les projets d'immobilisation sont en cours de route sont atteints et sous budget et en fait sont en deçà du budget de 15 millions de dollars notre ministère a fait une vérification interne en 2012 le résultat de cette vérification on a demandé à rajuster les directives pour TU 30 2015 et récemment j'ai demandé à ce qu'on soit plus transparent aujourd'hui je suis très content d'annoncer pour la première fois ils ont été d'accord d'indiquer en ligne les dépenses merci belle question la députée merci ma question s'adresse au ministre des transports et de l'infrastructure comme beaucoup de gens dans la grande région de Toronto et d'Amerton mes concitoyens sont préoccupés de l'engagement des routes pour aller à l'école et au travail beaucoup de gens dans ma circonscription ont réagi de façon positive aux investissements qui ont rendu leurs déplacements plus faciles soit les services go et les autoroutes mais on reconnaît que la région de York est celle qui a le plus de croissance au Canada et on a des défis assez uniques je demande au ministre quel renseignement est-ce qu'il peut donner mes concitoyens quant à d'autres investissements pour les transports en commun et des infrastructures de transport dans la région d'York en particulier le LRT des transports je veux d'abord reconnaître trois personnes qui ont été des gens qui ont appuyé ces mesures ces actions des transports la députée Doug Richards-Morraine la docteure Justin l'autre docteure le docteure Mouridi ministre des richesses et de l'innovation ils ont été des champions pour avoir le plus de construction et monsieur Bill Fish le président de la région d'York voici ce qu'on fait on a 1,4 milliard de dollars pour le projet York Viva qui est construit en ce moment les lignes et les stations si vous avez passé dans l'autoroute 7 c'est incroyable son infrastructure et il y a un autre 67,6 milliards qu'on a donné dans le programme Metrolinx on crée 14 000 emplois dans la région d'York et les gens peuvent se déplacer beaucoup plus facilement merci question complémentaire c'est important pour mes concitoyens dans les transports et l'infrastructure de transport être une priorité le métro qui va à Vannes on l'attend de la voir et c'est dans la région d'York dans ma circonscription qui inclut 4 des 9 municipalités de palier inférieur je remarque comment nos autoroutes sont bien congestionnées souvent et je vois avec mes propres yeux ça renforce la validité des questions de mes concitoyens quant à résoudre le problème des bouchons dans la région est-ce que le ministre peut dire à cette chambre et à mes concitoyens ce que notre gouvernement fait pour réduire la congestion et quel est le statut de ces mesures-là réponse le ministre on a un groupe parlementaire très concurrentiel le député de Vannes a une chahutise qu'il faut que je mentionne le métro et l'île le rallongement de l'autoroute 427 on a beaucoup d'investissement dans la grande région de Toronto on a 634,7 millions de dollars pour la région d'York on le fait parce qu'il y a un coût à la qualité de vie des familles des pères et mères qui prennent 40 minutes de retard ça coûte l'argent selon l'institut CDA cela nous coûte presque 11,5 milliards de dollars c'est moins d'investissement moins d'emplois l'opposition demande quelle est la stratégie pour les emplois il y a des centaines des milliers d'emplois qui est créé par ce projet de grand déplacement big move et eux ils n'appuient pas ce projet parce qu'ils n'ont pas un plan économique nous on va créer des emplois nouvelle question le chef de l'opposition ma question s'adresse à la ministre des affaires municipales et du logement on a dans la région de Fort-Térieux on a eu des problèmes on a vous avez fermé les urgences à l'hôpital et le bureau du tourisme si le gouvernement ne va pas aider les gens les gens vont s'aider il y a un parc industriel à la Q Elizabeth Way pour aider les gens qui travaillent pour la ville de Fort-Térieux a été approuvée on a eu un appel à la commission des affaires municipales de l'Ontario et la commission a décidé en faveur de la ville pourquoi vous empêchez le développement économique pourquoi vous causez davantage de problèmes à une ville qui a déjà beaucoup de problèmes pourquoi vous ne prenez pas la création d'emplois merci réponse la ministre je remercie le député de la question je ne peux pas commenter dans un dossier devant la commission des affaires municipales d'Ontario nous croyons que la commission des affaires municipales d'Ontario a un rôle important pour l'aménagement du territoire et la ville a développé un cadre à plaire pour le développement et j'accueille votre rapport quant aux consultations qui vont commencer sur comment on peut améliorer le processus on veut que le développement économique et le commerce soit encore meilleur en Ontario on respecte le secteur municipal c'est un panier du gouvernement important et on veut appeler les décisions prises par les gouvernements locaux et j'ai hâte de recevoir des suggestions comment on peut améliorer ce qu'on fait à la commission des affaires municipales d'Ontario je sais question complémentaire je sais que le ministre le maire vous a écrit pourquoi vous ne laissez pas le parc industriel avancer ça va créer des emplois la ville de Fortier et la puissance la région de Niagara aussi la seule personne contre c'est le gouvernement libéral de Katlein qui veut fermer la ville les gens de Fortier demandent qu'est-ce que vous avez contre la ville de Fortier pourquoi vous êtes un obstacle nous dans le groupe conservateur on voit tous les enjeux on voit comment ça va créer des emplois ça va aider les citoyens et la ville de Fortier on demande la même question que le maire Doug Martin pourquoi vous utilisez l'argent des contribuables pour arrêter le développement économique dans la ville de Fortier réponse la ministre je remercie la question je ne sais pas les détails de la prise de décision de la commission des affaires municipales de l'Ontario et moi je passe des heures et des heures à parler avec des maires des professeurs des conseillers de tout l'Ontario et je l'ai fait en août parce qu'on respecte ces élus municipaux je suis prête à travailler avec vous pour trouver des solutions c'est pourquoi nous sommes là et je pense qu'on peut trouver des solutions et on va assurer que partout en Ontario on ait de bons conseils sur l'aménagement du territoire merci une nouvelle question la chef du troisième parti merci ma question s'adresse à la première ministre pour la deuxième fois juste une année les travailleurs à l'hépodrome de Fortier ont reçu des papiers roses ou de congé d'humain ce qui cause beaucoup de problèmes à des familles à Fortier il a eu des pertes d'emploi et beaucoup de problèmes ce gouvernement dit de belles paroles mais quand ils sont censés aider l'industrie des courses de chevaux et ils l'en jettent les dés pour l'avenir de Fortier et de toute la région je pense la première ministre je sais que la chef du troisième parti sait que nous travaillons avec tous les hippodromes de la province il a un rapport qui avance avec une stratégie quinquennale on a engagé 180 millions de dollars pour appuyer l'industrie sur les trois ans à venir il avait des courses chevaux à tous les hippodromes de la province pendant cette saison je suis très content je sais que c'est au meilleur intérêt de la population de la province pas seulement à Fortier mais partout de la province d'avoir une industrie de courses de chevaux durable il y a beaucoup d'emplois dans cette industrie il faut faire des changements le programme de machines à sous aux hippodromes avait besoin de changements on fait des changements on passe à une industrie de courses de chevaux durable il y a 180 millions de dollars pour la transition tout ce qu'on offre à ces 117ème saison c'était le 15 octobre à l'hippodrome de Fort Therrier on va perdre peut-être une course très importante mais les gens vont perdre davantage que le prix du prince de Galles les gens vont perdre leur travail quand est-ce que ce gouvernement va arrêter de miser de jeter des dés et va donner un financement durable pour les hippodromes à Fort Therrier et partout dans la province pour que les gens puissent planifier pour l'avenir plutôt que de se préparer pour le pire réponse la ministre je vais complimenter la personne qui a rédigé parce qu'il utilise toutes sortes de vocabulaire des courses de chevaux la raison pourquoi j'ai demandé au groupe d'experts de Snowball Elm Johnson et la troisième personne c'est qu'on veut avoir une stratégie quinquennale pour donner de la stabilité nous voulons que l'industrie des courses de chevaux soit ensemble on est arrivé à ce point où je préviens le député de Northumberland et le député de Bruce Northumberland et le député il y a un manque de transparence dans un hippodrome et le financement de l'industrie et c'est là pourquoi on a besoin de changer ce programme de machines à sous aux hippodromes et on a eu beaucoup de recommandations quant à la distribution des prix et des courses et on prend la porte de l'association merci une belle question le député d'Ottawa Sud merci ma question s'adresse à la ministre de l'éducation on a fait des investissements à la maternelle et au jardin d'enfance à plein temps on a investi 1,4 milliard de dollars pour la mise en oeuvre de ce programme en septembre la Robana Bondar chancelière de McMaster l'école Robert Bondar plutôt et d'autres écoles ont eu ce programme de maternelle et jardin d'enfance à plein temps et j'ai entendu des familles qui sont contentes d'avoir ce programme pour la première fois dites à la chambre comment on améliore le succès des élèves réponse la ministre de l'éducation merci au député d'Ottawa Sud et son expérience dans sa circonscription c'est la même que partout dans la province en fait il y a quelques semaines j'ai été très content d'annoncer les résultats qui sont arrivés un peu plus tôt des universités McMaster et de Queen's pour étudier le programme les élèves qui étaient au programme de maternelle et de jardin d'enfance à temps plein et on a démontré que ces élèves sont mieux préparés à arriver à la première année et vont avoir plus de succès en fait les élèves qui avaient deux ans de maternelle et jardin d'enfance avaient des meilleurs résultats dans des vêtements cognitifs de langage social et connaissance générale ces résultats démontrent qu'on donne à nos enfants un meilleur départ pour leur vie et on aura le rapport plus tard cette année merci question complémentaire alors merci à la ministre alors je sais que la maternelle à plein temps est quelque chose de très populaire auprès des parents et je suis heureux d'entendre que les études disent que c'est très bien pour les jeunes enfants et en fait Charles Tascal a dit que le programme c'était vraiment quelque chose qui changeait les vies et on sait que les familles peuvent économiser des milliers de dollars lorsqu'il y a donc la maternelle à plein temps et également ça va avoir des effets pour les garderies dans la province est-ce que la ministre peut nous dire comment elle va aider ceux qui ont des garderies pour assurer que l'enfant puisse avoir une journée sans problème oui tout à fait la maternelle à plein temps c'est certainement une des meilleures expériences que l'on ait vu dans l'enseignement à la petite enfance depuis longtemps et on sait évidemment que ça a des répercussions sur les garderies alors ça permet aux municipalités aux propriétaires de garderies et aux collectivités de s'ajuster aux changements qui ont lieu on donne également du financement pour donner aux garderies des fonds de transition pour aider les enfants plus jeunes également on permet au conseil scolaire de faire des rénovations pour accueillir de plus jeunes enfants et on avait également des montants qui étaient accordés dans le budget pour appuyer la modernisation des bâtiments et donc l'investissement total était de 350 millions de dollars sur 4 ans question le député de Newmarket d'Orona j'ai une question pour le ministre de l'infrastructure j'aimerais demander au ministre alors je voudrais poser des questions sur quelque chose qui est douteux et peut-être avec des fraudes et ça c'est le go transit il y avait des courriels un confidentiel à 5 des collègues monsieur Darrell Barnett qui était donc le directeur de CN a dit que CN pourrait récupérer 180 millions de dollars des dépenses supplémentaires pour go transit alors ça c'était des choses comme par exemple avoir des factures qui comprenaient plus de dépenses et donc il y avait des dépenses qui auraient été réduites jusqu'à 78 000 dollars alors ma question est la suivante qui chez go transit était complice avec cette façon de recueillir des dollars des taxes contribuables il avait posé cette question au ministre de l'infrastructure et des transports je pense CN c'est la deuxième fois qu'on entend ces allégations et CN a publié un rapport n'ayant tout cela le député de Halton retirez vos propos oui je les retire alors moi je vais regarder cela mais ça c'est le parti qui adore dénigrer go transit mais maintenant go transit a reçu donc une médaille de l'association des transports et ça c'est la médaille qui vient des Etats-Unis pour le meilleur système de transport en Amérique du Nord arrêtez la pantoune assisiez-vous question complémentaire alors c'est le même genre de défense que j'ai entendu de la part de la ministre de la santé quand j'avais posé des questions sur Orange en fait le courriel dont je parle de monsieur Barnett disait cela et je cite on a eu donc des dépenses imprévues et moi j'aimerais essayer d'établir une stratégie pour essayer de diminuer les dépenses le plus possible alors moi je ne comprends pas comment go transit ne serait pas donc complice et le même Daryl Bennett qui voulait mettre en vigueur cette stratégie était ingénieur pour CN en 2008 et ensuite a été embauché par Go Transit et maintenant cette même personne est directeur de l'infrastructure du couloir pour Go Transit j'aimerais demander au ministre est-ce qu'il va faire ce qu'il a chose à faire ou est-ce qu'il va faire une enquête pour savoir ce qui se passe chez Go Transit et ce qui se passe Centre Go Transit et CN asseyez-vous comme le député d'en face le sait sans doute on a eu ce même genre d'enquête auprès de CN et après une enquête très approfondie on a vu qu'il n'y avait rien qui était valide et que toutes les transactions avaient été totalement correctes si le député a des preuves quelconques il devrait me les montrer et comme vous l'avez entendu après ce qu'on avait dit plus tôt aujourd'hui on n'a pas peur d'avoir une enquête on vient de terminer une enquête alors on veut absolument avoir de la transparence et nous on va nous assurer que certainement on va se pencher sur la question le député Newmarket aura pour un rappel au règlement alors moi je vais dire au ministre qu'on ne fait pas confiance on va demander au vérificateur général de s'en occuper alors pour dire quelque chose de plus agréable je ne vais pas attirer l'attention sur les médias mais il y a deux personnes dans les tribunes qui ont des anniversaires le même jour Richard Brennan et Morgan Cohn vous devez deviner qui est le plus âgé alors donc c'est la fin de la séance de ce matin nous reprendrons la séance cet après-midi